Le 6 décembre dernier, les vignerons manifestaient à Bordeaux pour demander un plan d'arrachage face à la chute des prix du vin. Depuis, la Chambre d'agriculture recense les viticulteurs en difficulté. Ceux-ci doivent se signaler avant le 15 janvier. Reportage en l'entre-deux-mères de Jean-Pierre Stal et Juliette Biziot. Des centaines d'hectares à l'abandon, voilà le symbole de cette crise qui frappe durement les vignerons de Bordeaux. Les fermages ne sont plus loués car plus rentables, les cours se sont effondrés. Le collectif réclame plus que jamais l'arrachage primé de 15 000 hectares de vignes. J'ai des jeunes de 35-38 ans qui sont au bord du gouffre, où du jour au lendemain, les banques leur disent on ne peut plus rien pour vous, et la solution en demande et on leur dit, excusez-moi le terme, démerdez-vous. Ils n'ont plus rien, on est au fond du sac comme je dis souvent, c'est un cri de détresse. Je dis la seule solution, ce sera l'arrachage. A Pujol, ils sont plusieurs vignerons à continuer tant bien que mal d'exploiter. A 65 ans, Frédéric Arrino vit avec seulement 10 000 euros de revenus annuels. Il voudrait arrêter et arracher ces 19 hectares. Il remplit le document des viticulteurs en difficulté sans trop y croire. Je ne peux pas prendre la retraite dans la mesure où je n'ai pas de repreneur et que j'ai trop de surface en vigne qui me reste pour pouvoir demander mes droits à la retraite. Donc à partir de là, je suis devant un statu quo, je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer, je ne peux que subir. Martine Vaché est dans la même situation. A 61 ans et avec 12 hectares de vignettes, cherche à vendre ou à louer en vin. C'est quand même un dilemme, je ne sais pas, ou alors il faut qu'on continue, mais continuer avec probablement si le cours du vin continue à baisser, on ne va pas couvrir les frais. L'arrachage est déjà pratiqué à Bordeaux. Des retraités le font, mais à leurs frais, quand ils ne trouvent plus à louer leurs vignes. Il a proposé des fermages pour les vendages à zéro, personne n'en voulait. De voir ça, c'est horrible, c'est horrible, oui, voilà, tout simplement, c'est détruire son capital, détruire quelque chose qui avait de la valeur et qui ne vaut plus rien maintenant. Le collectif espère toujours une aide de l'Europe ou du gouvernement pour un arrachage primé. L'année 2023 s'annonce très dure. Et l'invité du 19-20 est Bastien Mercier. Bonsoir, vous êtes vigneron et maire de Camiron-en-Gironde, mais évidemment, c'est en tant que viticulteur que nous vous invitons. Cette crise, vous aussi, vous la subissez de plein fouet ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Depuis le début du Covid, elle s'est accentuée et aujourd'hui, elle nous plonge vraiment dans des difficultés que l'on espère pouvoir surmonter. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a plusieurs facteurs. On se retrouve avec une baisse de la consommation, on se retrouve avec une hausse des coûts et on se retrouve aussi avec aucune vente qui fait que les chaises sont pleines et qu'on ne peut pas rentrer de trésorerie pour payer tous nos fournisseurs et le fonctionnement de nos entreprises. Vous expliquez cette baisse de la consommation comment ? Est-ce que c'est au profit d'autres appellations, d'autres régions, d'autres vins ? Non, je pense que c'est rentré dans les mœurs et qu'il y a eu une volonté aussi de ne pas maîtriser la casse que l'on allait faire en ayant de l'agribashing et également de la déconsommation, de l'incitation à déconsommer. Combien faudrait-il... Alors vous demandez l'arrachage des vignes. Combien faudrait-il arracher pour revenir à l'équilibre ? On estime aujourd'hui un minimum de 15 000 hectares mais si la consommation continue à baisser, je crains qu'il en faille plus. Est-ce que l'État pourrait vous aider ? Parce qu'aujourd'hui l'arrachage est interdit par l'Europe, c'était autorisé jusqu'en 2008, aujourd'hui c'est interdit. Qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Un coup de pouce de passer outre cette interdiction européenne ? On demande à faire en sorte que des personnes puissent arrêter leur métier dans la dignité puisque quasiment un viticulteur sur deux est en âge de prendre la retraite. Et donc nous voulons faire en sorte que ces personnes puissent arrêter, donner un coup de souffle aux nouveaux qui reprennent ou qui sont toujours en cours de production. Et faire en sorte que oui, on accompagne dans la transition et que l'on fasse en sorte que cela se passe dans de bonnes conditions. Cette transition, vous la voyez comment ? Est-ce que c'est du photovoltaïque ? Est-ce que c'est un changement complètement d'agriculture ? C'est quoi ? Alors il y a peut-être des viticulteurs qui accepteront de changer totalement la production. En ce qui me concerne, la moitié de l'exploitation sera destinée en effet à une autre culture. On espère le soutien de l'agrivoltaïsme qui permettra de rendre la situation pérenne et de rembourser les infrastructures qui nous ont coûté cher dans la viticulture, les mises aux normes, etc. et faire en sorte que ça puisse se faire. Merci beaucoup Bastien, merci d'être venu sur le plateau du 19-20. Je rappelle que vous êtes vous-même vigneron et membre du collectif des Vignerons.